Si vous êtes intéressé pour approfondir les pratiques spirituelles, je vous propose de prendre des cours de yoga et des cours de méditation en ligne. On a des pratiques tous les jours ici au temple. Les premières pratiques, c'est évidemment les pratiques du bouddhisme tibétain, le matin et le soir. On a aussi les pratiques de méditation. C'est un moment assez sacré, un moment assez important. C'est un rendez-vous avec vous-même, avec Dieu, avec votre bouddha intérieur que vous pouvez réaliser deux fois par jour. Au début, c'est très difficile de le faire tout seul. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire en groupe. Alors, si vous voulez un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas. Vous allez me joindre au numéro dessous, au plus 55 21 97 967 93 77. C'est au Brésil, on est à Brasilia maintenant, mais ça continue à Baia et ça continue à Rio. Et donc, nous vous proposerons un accompagnement personnel face à la situation collective très difficile que nous allons vivre dans les mois à venir. Vous allez certainement avoir besoin de soutien et on peut vous offrir ce soutien tant qu'Internet fonctionnera. Alors, n'hésitez pas, contactez-nous. L'Arati, Arati Karu, c'est une offrande qu'on fait tous les jours dans notre temple à nos enseignants spirituels. Alors, c'est surtout nos enseignants spirituels intérieurs. L'Arati, Arati Karu, c'est une offrande qu'on fait tous les jours. Ceux à qui on s'adresse, c'est notre Bouddha intérieur, c'est notre Christ intérieur, c'est Dieu à l'intérieur de nous. Bien entendu, dans les pratiques, on va utiliser des techniques. On va utiliser le mentor spirituel qui va être l'incarnation de la divinité. On va le méditer, on va l'incorporer à l'intérieur de nous pour l'éveiller. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le Guru Bhakti, c'est-à-dire la relation avec l'enseignant. Alors, le Guru Yoga ou le Guru Bhakti, l'adoration du Guru, c'est une technique qui est réservée normalement aux personnes qui sont hors caste en Inde. Il y a quatre voies initiatiques en Inde, c'est la plus basse. Celle des personnes qui sont de la plus basse caste, les salariés, les serfs, les esclaves, etc. C'est la majorité des gens, il y a, je crois, 65% de l'humanité qui est salariée à notre époque. Donc, la voie du Guru Yoga, c'est la voie la plus facile parce qu'on trouve un enseignant spirituel avec qui on accroche au niveau affectif, au niveau de l'enseignement. Et puis ensuite, on va cheminer avec cet enseignant. Alors, bien entendu, c'est un trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'on va projeter sur cet enseignant toutes les qualités morales, etc., nos besoins affectifs, etc. C'est qu'un moyen, c'est-à-dire que l'enseignant lui-même, il n'est rien. Il y a une très belle carte dans le tarot d'Oshorajnèche, le tarot zen, où en fait, en réalité, même si vous avez le plus exécrable des maîtres spirituels au monde, ce qui est important, c'est d'être un très bon disciple. Et l'histoire de la spiritualité, elle est remplie de maîtres qui ont été dépassés par leurs disciples. Et c'est le plus important, d'ailleurs. C'est d'utiliser l'enseignant spirituel comme un moyen. Ensuite, il doit être rejeté. Alors, quand on ne veut pas faire de progrès soi-même, on va chercher des poux à l'enseignant spirituel qu'on s'est choisi. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, il y a trois phases. La phase de séduction, on est séduit par l'enseignant spirituel. Ensuite, l'enseignant spirituel, il fait son rôle. Il vous amène dans la phase de destruction. Vous êtes confronté à votre ego. Et puis ensuite, vous trouvez une phase d'équilibre où vous arrivez à recomposer votre vie. Ce n'est pas facile de recomposer sa vie. Il y a beaucoup de personnes qui, dans la deuxième phase, découvrent l'intégralité du mal qu'ils ont fait aux autres, la toxicomanie, c'est mal, il y a des formes de sexualité qui sont mauvaises. Et puis, il y a des formes de vie qui sont mauvaises, un travail, une activité qui est mauvaise, qui n'est pas conforme au dharma. Alors, c'est un moment toujours un petit peu douloureux. Au début, on est toujours un peu porté par les flots. Puis ensuite, on est confronté à l'ego, on est confronté aux difficultés. Puis ensuite, on se reconstruit sur une nouvelle base qui est une base éveillée et non pas une base karmique et mondaine. Certaines personnes ne l'acceptent jamais de leur vie. Ils vont suivre, fuir dans le déni, dans la toxicomanie, les médicaments, les drogues, le culte de leur propre ego. C'est très difficile d'ailleurs pour les gens qui sont des personnes publiques. La plupart des gens qui, des chanteurs, la plupart des gens qui sont dans le show business finissent en hôpital psychiatrique. La plupart. J'ai beaucoup aimé le parcours de Mélanie, de Diams, parce qu'elle a dit, voilà, j'étais au sommet des charts. J'ai réalisé tous mes rêves, etc. J'étais une super star. Même ma mère m'appelait Diams et non plus Mélanie. Et puis, j'ai fait une dépression nerveuse et j'ai essayé de me suicider. Et puis, un jour, j'ai redécouvert l'islam. Et puis, je suis devenue une femme musulmane. Elle est allée vivre en Arabie saoudite. C'est une personne extraordinaire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les textes de ses chansons contre Marie Le Pen, contre l'extrême droite nationaliste. Vous savez qu'en Suisse, qui est la citadelle des vendeurs de tabac, la citadelle des banques, la citadelle de la corruption bancaire, la citadelle des Illuminati, la citadelle de beaucoup d'organisations extrêmement perverses qui sont derrière le monde moderne. Eh bien, dans cette Suisse, il y a maintenant ce qu'on appelle le siège de la synagogue de Satan. Elle est localisée en Suisse. Elle est localisée à Genève. C'est la tradition chrétienne qu'il nous dit à partir de la prophétie de Saint-Étienne. Alors, bien entendu, il ne faut pas diaboliser les gens. Je pense qu'en règle générale, les gens qui s'attaquent à moi ont de sérieux problèmes psychiatriques. Et les gens qui m'aiment bien ont aussi de sérieux problèmes psychiatriques. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de m'aimer ou de me détester. Le but, c'est de prendre dans ma façon de présenter l'enseignement du Bouddha ce qui vous convient. Et de laisser ce qui ne vous convient pas. Je vous l'ai toujours dit, soyez des abeilles, faites votre propre miel. Ne soyez pas des guêpes qui viennent piquer le miel des autres. Alors, il y a des gens qui font une fixette sur moi. Il y a des gens qui sont charmés, qui m'adorent. Merci à eux. Et puis, il y a des gens qui font une fixette sur moi, qui veulent me détruire par tous les moyens. Parce qu'en fait, ils doivent détruire leur propre ego. Et au lieu de s'occuper à leur ego, ils ont envie de s'occuper du mien. Pour autant qu'il y en ait un. Qui est ou qui n'est pas un ego, à la limite, même à 100%, on s'en fout. Ce qui est important, c'est en quoi la façon dont je vous présente l'enseignement du Bouddha et l'enseignement spirituel en règle générale va vous aider dans votre propre cheminement. Lorsque vous allez acheter du pain, vous ne vous intéressez pas de savoir ce que fait le boulanger. Vous allez acheter du pain, vous trouvez que le pain est bon. Moi, je vous fais un pain tous les jours, qui sont ces vidéos et ces cours. Si ce pain vous convient et si ce pain vous fait du bien, et bien mangez-le. Et qu'il vous profite au maximum. Après, quand on veut s'intéresser au boulanger, il faut s'intéresser à ses propres motivations. Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui motive les personnes qui s'acharnent sur moi judiciairement ? Et tout a échoué de A jusque Z, et médiatiquement parce que ça continue. Alors évidemment, je pourrais poursuivre en justice, parce que, bon, entendre quelqu'un qui dit que je suis un détraqué mental, que je donne mon cul à Georges Soros et toutes les éructations, c'est quand même un sérieux cap psychiatrique. Et je suis pour la liberté d'expression. Il y avait quelques années, en 2009, il y avait un autre cap psychiatrique qui s'appelait David. On a fait des lives ensemble, on a fait un YouTube fight, c'était très drôle. Moi, ça m'amuse beaucoup, je suis pour la liberté d'expression. Alors, c'est comme ça. Voilà, je suis pour la liberté d'expression et ça m'amuse beaucoup. Après, en règle générale, tout ce qui est fait contre moi se retourne contre les personnes qui l'ont fait. Et surtout, quand il y a un tel acharnement, il faut quand même se poser des questions des motivations. Dans le bouddhisme, on s'intéresse aux motivations. Qu'est-ce qui motive ? De temps en temps, il y a des commentaires sur des vidéos assez salaces. 23 chefs d'accusation. Bon, avant, je me faisais traiter d'assassin, j'étais à Psu. Maintenant, ils ont trouvé 23 chefs d'accusation. Ça a été complètement monté par la DGSE avec un pédophile et un narcotrafiquant et un voleur. C'est toujours la même sauce. Ils me recherchent toujours la même sauce. Il n'y a que les imbéciles qui recommencent toujours la même chose en pensant que ça réussira. Ça n'a pas réussi cette fois-ci plus qu'une autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est les motivations. Vous, quelle est votre motivation quand vous me critiquez ou quand vous prenez mes enseignements ? Alors, il y a des gens qui viennent se mettre en grand défenseur. Je pense que quand on a fumé des pétards toute sa vie, quand on vient d'une famille de nazis impliqués dans la collaboration avec l'Allemagne nazie à un très haut niveau et quand on a des liens avec la famille Schwab, on est très mal placé pour venir me donner des leçons. Alors, il y a des gens qui voulaient me débonquer. Moi, j'adore être débonqué. Ce n'est pas mon rôle de débonquer les autres, mais j'aimerais qu'ils se débonquent eux-mêmes. Mais en règle générale, les cas psychiatriques ne peuvent pas analyser eux-mêmes leur propre démence. C'est comme ça. On ne peut pas s'auto-diagnostiquer. Alors, dans ce cadre-là, on a un accompagnement individuel. C'est très important maintenant d'avoir un accompagnement individuel. J'ai plus de temps parce que ce n'est plus moi qui m'occupe de toute la partie éco-village du tout. Ça va continuer, ça va se refaire sous une autre forme. Ici, on est à Brasilia. Il y a un petit groupe qui est resté à Rio, un petit groupe qui est resté à Pau-Brasil, à Bahia. Ici, je suis directement monitoré par la police fédérale. Donc, c'est bien. J'ai un accord avec eux sur le fonctionnement du centre ici. Ils sont d'accord que ce que je fais est bien et que j'ai été injustement attaqué, sali. De toute façon, la justice a donné sa décision. Je publierai l'intégralité des décisions de justice. De toute façon, il va y avoir maintenant des incarcérations pour les tentatives d'homicide, pour les vols et pour les diffamations publiques. Ce n'est pas moi qui poursuit, c'est le ministère public. Si Rio est très corrompu, si l'extrême droite fait ce qu'elle veut avec des commissaires de police corrompus qui sont maintenant investigués pour corruption, si le ministère public fait ce qu'il veut à Rio de Janeiro et le membre du ministère public qui m'a attaqué est maintenant investigué pour des faits extrêmement graves d'atteinte à la sûreté de l'État, Il ne faut pas se laisser berner. Rio de Janeiro est une citadelle de l'extrême droite, comme la Suisse, est une citadelle de l'extrême droite nazie. C'est elle qui m'a attaqué. Toutes ces personnes-là, l'intégralité des personnes sur le dossier ont un lien avec Rudolf Steiner et l'anthroposophie. Alors j'aimerais que les ruc-thomanes suisses nous disent publiquement quels sont ses liens avec l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui est exactement son grand-père, quels sont ses liens avec la famille Schwab, avec l'Allemagne nazie et avec la musique satanique. Et c'est certainement très intéressant de se débunker de soi-même. J'ai fait plein de vidéos où je mets des bons que moi-même et je les trouve très drôles d'ailleurs. C'est bien d'être son propre public. Pour l'accompagnement individuel, ça me semble, maintenant j'ai beaucoup plus de temps pour le faire, pour faire mes pratiques spirituelles, pour faire mon accompagnement spirituel. Ça continue tous les jours, l'astrologie continue tous les jours, les vidéos continuent tous les jours. Maintenant, ça sera plutôt tous les deux jours. Je ferai un petit peu moins de vidéos au quotidien. J'en ai fait un paquet là parce qu'il y avait beaucoup de questions. Il y a une très belle chaîne qui va être ouverte en anglais et en français qui est consacrée à la critique du livre de Yuval Harari qui s'appelle Homo Deus. Et c'est deux livres Homo Deus et Homo Sapiens Sapiens. J'espère que ça vous plaira parce qu'on fait une grande rétrospective avec les solstices et les équinoxes, avec l'effet de route et l'effet de pointe de toute l'histoire de l'humanité depuis la préhistoire. Vous saurez tout sur la vie dans les grottes. Vous saurez tout des menhirs, des dolmens, des temples, etc. Ça donnera même l'objet d'un cours. Sauf que j'ai écrit ce livre quand j'étais en préventive, avant d'être innocenté. Et donc j'avais envie de vous offrir ce livre. Je l'ai écrit pour vous en français et en anglais. Et ça donnera lieu à des vidéos gratuites sur une chaîne dédiée qui s'appellera Homo Hariri. Voilà, c'est une longue histoire du satanisme. Puis on parlera du satanisme en Suisse. Et on parlera de toute l'arrière-garde du satanisme. Parce que le spiritisme, la théosophie et l'anthroposophie de Rudolf Staniard, c'est du satanisme. C'est du satanisme à l'état pur. Il porte le nom d'humaniste. Il essaye de vous charmer en se montrant humain, cet humanisme-là. Mais derrière, il y a véritablement Satan. C'est une entreprise de destruction des sociétés traditionnelles, des valeurs traditionnelles et des individus. C'est extrêmement destructeur. C'est de la musique destructrice. C'est des paroles destructrices. C'est des individus destructeurs qui n'arrivent à survivre que parce qu'ils se droguent. Et parce qu'ils ont des pratiques sexuelles qui sont perverses. On en profitera aussi de faire le point sur l'homosexualité. J'ai eu beaucoup de questions sur l'homosexualité. Moi, je suis rentré dans une nouvelle période de ma vie qui est la période d'asexualité. J'ai repris l'intégralité de mes voeux. Donc, j'ai les voeux majeurs maintenant. Et je suis donc contraint de me tenir à mes voeux. Il n'y a plus personne dans ma vie sexuelle. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ma vie affective. Et puis dans ma vie sociale et dans ma vie publique. Et je les remercie. Merci aux centaines de lettres de soutien que j'ai reçues. Et merci à la générosité de tous. Et au discernement de tous. Comme vous le savez, on va rentrer maintenant dans des périodes de très grosses difficultés de tourbillons en France à partir du mois de novembre. Et je vous invite à réfléchir justement à vos pratiques spirituelles, à ce que vous voulez faire de votre existence. Voilà. On profite un peu de ce lieu protégistique et merveilleux. On va ensuite se déplacer vers un autre centre de Dharma. On va voir exactement comment ça se fait. Ça reste ici si on passe dans un autre. Mais en tout cas, vous êtes bienvenus. En août, il y aura dix jours d'enseignement intensif qui sont principalement basés sur la connaissance de soi, sur la méditation et sur le chant. A très bientôt. Ciao, mes amis. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501